Bon, connectez-vous, connectez-vous, j'ai des messages pour vous, mes impactés, mes personnes. Connectez-vous. Bonjour, 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 on profite des derniers soleils du mois d'août à Montréal, belle température, connectez-vous, ouais, je veux vous parler, vous mes impactés, vous mes personnes, connectez-vous, ouais. Bon, bonjour, bonjour aux 75e, aux 75 personnes qui sont déjà connectées, bonjour, bonjour à tous, ouais, Kadhi, ok, salut à toi ma super fan, comment tu vas, Mariam Cano, comment t'allez-vous, si Denis Cleff, si Angèle Loire, merci pour les coeurs, oui, hé, maman, la mère, ma personne, comment tu vas, féliciter Nguessin, comment tu vas ma super fan, merci beaucoup, vous allez bien, j'espère, merci, merci déjà pour les coeurs, il fait beau à Montréal, on profite des derniers soleils parce que le matin déjà la fraîcheur a commencé et puis l'après-midi il fait beau, donc on va profiter jusqu'au dernier froid, un coup bizarre, bon, voilà, je suis là pour vous parler, attend déjà, je vais t'enlever ici et puis, j'ai des informations très importantes à vous passer, vous qui êtes à Abidjan, le consultant, il va, il est déjà 21h, je pense, 21h, 22h à Abidjan, je crois, il est 17h là, donc, ouais, c'est ça, donc le consultant, il doit être sur le bord d'arrivée, donc j'ai des informations pour vous, ensuite, bim, dans la piscine, merci beaucoup, on n'y peut rien, c'est à prendre ou à laisser, voilà, si tu ne supportes pas, tu quittes la page de l'impactuseur, merci beaucoup, Bouba Fatou, N6, merci à vous mes personnes, merci beaucoup à mes fioles, à tout le monde, je vous remercie, je crois qu'il est 17h parce que j'ai dormi là, je viens de m'y arriver, il doit être 17h, quelque ou 18h, je ne sais pas, non, il travaille la nuit, donc il n'est pas là, il ne peut pas l'impacteur, merci beaucoup, merci à tous ceux qui sont connectés, merci, comment allez-vous, aïe, mon cher ami, ça c'est déjà réglé, voilà, quand ça dit que les petits voyous qui sont dans la poussière, les bacs et les woro woro, je ne m'occupe pas de ça, mais si tu es une personne importante ici à Montréal, là, j'ai ma part pour toi, voilà, si tu es venu immigrer, puis c'est la vie de l'impacteuse, là, toi tu n'as pas parlé de l'impacteuse dans ton salon, toi tu es venu jusqu'à, si c'est pas, joue bien, c'est quoi, j'ai ma part pour toi, j'ai ma part, par exemple, il y a un frère africain, son âme va diminuer dans son compte, c'est ça qui est la vérité, puis ça ne se trouve pas, tellement, aïe, ici là, qu'est-ce qui fait mal ici, l'argent, on va l'étonner pour donner à quelqu'un, c'est ça, merci beaucoup Estelle et Lang, ma super fan, ma personne pour les étoiles, merci à tous ceux qui m'envoient des étoiles lors de mes directs, souvent ça va vite, ça va vite, ça monte, le mercure monte, je n'ai pas souvent le temps de vous remercier, mais après je vous envoie comme des petits trucs pour vous dire merci, on va bientôt créer le super fan, le, comment on appelle ça, le fan club désimpacté, on va le créer ce club là, je suis en train de me renseigner comment ça se passe, on va, et puis très souvent, merci beaucoup Evelyn, Flore, pour ça, ce que tu vois là, ça c'est pas moi ça, c'est difficile, je le fais quand j'ai des cérémonies, tout et tout, sinon j'aime, sur les ongles, je ne suis pas forte, merci, voilà, merci beaucoup, ouais, elle dit la comédienne, oui c'est ça, on va créer le fan club désimpacté, le fan club là, bientôt, quand ça va, ça grandit, je vais faire mes directs là-bas, donc ça veut dire que, si Sonia Alimatou, ça veut dire merci beaucoup, merci beaucoup, si je fais mes, ça veut dire ce fan club là, quand on se rejoint là-bas, ça veut dire que vous êtes mes personnes, si tu ne veux pas, tu restes là-bas, il n'y a pas de problème, bref, je suis là pour vous donner une information sur, on va commencer l'immigration, après on va rentrer dans le vif du sujet, oui, le sujet, que vous savez, il y a eu, il y a eu un, je vais dire petit rebondissement, dans tous les cas, je m'y attendais, oui, Roi Saga, salut à toi, salut à toi ma personne, salut à vous mes amis, c'est ça, donc je suis là pour vous dire quelque chose, quand on fait une procédure d'immigration, oui, je vais commencer l'immigration, mais je vais terminer par l'autre sujet, donc, on n'est pas là, ça dit, écoutez-moi, et puis ça va aller, pour ceux qui prennent le direct en marche, vous pouvez le regarder après, parce que souvent, vous m'envoyez des messages, oui, l'impacteuse, tu as aidé à commencer le direct, donc c'est telle partie, oh que non, tu peux retourner chaque fois pour regarder, merci pour toutes ces étoiles là, merci. Ce que je disais, aujourd'hui, le titre de mon direct, la première partie, c'est, les consultants en immigration ne sont pas des faiseurs de miracles. Hier, j'ai dormi, aujourd'hui, j'ai dormi à 6h du matin, pour ceux qui ont vu les derniers messages que j'envoyais sur WhatsApp, de 22h, quand je suis revenue du mariage, de 22h jusqu'à 6h du matin, j'étais en train de répondre après, je peux dire, 600 messages WhatsApp, et le constat que j'ai fini par faire, c'est que, bon nombre de vous, mes frères qui êtes en Afrique, vous pensez toujours que c'est les consultants qui peuvent, c'est-à-dire que créer des miracles dans vos dossiers d'immigration, je m'explique. Immigration Canada, merci à vous, Immigration Canada fonctionne sur ce qu'on appelle une grille d'évaluation. Je ne suis pas consultante, comme je vous dis, il y a beaucoup de femmes, ou bien beaucoup d'hommes qui parlent sur les réseaux sociaux en Afrique d'immigration. Moi, je suis venu les trouver dedans, mais petit, qu'on est aujourd'hui, il peut m'asseoir dans un bureau d'immigration, traiter un dossier francophone, et puis c'est ça qui est là. Je vous dis ça, oh, ah. M. Maradine, ça fait plus de 20 ans, il fait ce travail, il m'a dit, Monique, je vais te dire clairement, tu as le main, ça dit que ton cerveau, là, je ne sais pas, tu parles d'immigration, ça dit que tu lis l'étude d'immigration tellement que moi-même, là, j'ai des secrétaires avec lesquels je travaille ici. Bref, si tu n'avais pas ton travail, je t'aurais débauché pour travailler avec moi. Donc, c'est avec une certaine grille que ces consultants en immigration. Un consultant en immigration n'est pas un agent de l'immigration. Agent de l'immigration, ça veut dire qu'il travaille au CIC Immigration Canada. Consultant, ça veut dire que la loi lui permet d'ouvrir son cabinet pour pouvoir être l'intermédiaire entre lui et le gouvernement, pour ceux qui ne sont pas capables de faire eux-mêmes leur procédure d'immigration. Comme je le dis, vous et moi, là, chacun peut se lever pour aller sur le site, pour faire toute sa procédure d'immigration du début jusqu'à la fin. Mais j'ai fini par faire le constat, c'est pas évident pour tout le monde. C'est facile de le dire quand on est déjà au Canada. Mais pour quelqu'un qui ne connaît rien par où ça passe, où ça arrive, c'est pas facile. Donc, le consultant que vous partez voir dans le cabinet A, comme je vous dis, je ne vais pas dire le nom de cabinet A, Bidjan. Vous partez voir dans une firme d'immigration, il y a une grille d'évaluation. Et la grille d'évaluation, merci beaucoup, la grille d'évaluation, ça vient avec des critères. Il y a l'âge, il y a l'expérience professionnelle, il y a tes diplômes. Il y a tout ça qui va rentrer dedans, c'est ce qu'il va reprendre pour faire ton évaluation primaire. Donc, quand déjà tu pars avec un certain, ça veut dire qu'un certain âge qui est très élevé, et puis tu arrives dans, comment on appelle ça, tu arrives dans le bureau d'un cabinet d'immigration, et le consultant a l'honnêteté de te dire que non, on ne peut pas. Parce qu'aujourd'hui, quoi que vous vouliez, ça prend l'âge, ça dit que l'âge est devenu un facteur déterminant. Vous avez entendu M. Magali dire ça. Donc, quand tu es rentré dans le bureau A, dans n'importe quel film d'immigration qui travaille à Abidjan, et on te dit là-bas que non, on ne peut plus faire ta procédure, tu ne peux pas immigrer au Canada. Mais c'est la vérité qu'on vous a dit. Mais ce que j'ai remarqué, je parle avec vous beaucoup, je vois la façon dont vous réfléchissez. Souvent, moi-même, quand vous me dites, je dis non, là j'ai un peu élevé tantôt temps. Vous me demandez, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ? Sécurisez le direct, s'il vous plaît. Les ennemis de la vérité sont là. Pour me demander déjà, comment on dit ça là ? Je ne regarde pas ça, ça ce n'est pas mes affaires, copieusement, ce n'est pas... Donc, moi je suis dans ma piscine, copieusement, ça ce n'est pas mes affaires. Moi, j'ai un avocat à mes dossiers, c'est tout. Donc, comme je disais, comment on dit ça ? Merci pour les étoiles. Quelqu'un qui est dans sa piscine, moi, il fait quoi, ça ? Donc, je disais, quand vous rentrez dans ce bureau et qu'on vous dit que non, on ne peut pas, si le consultant en immigration a, comment on dit ça, a, a, comment on dit ça ? Même si tu diminues largement les diplômes, il y a moyen aussi de les ajuster. Gynane Fatou, les diplômes, l'expérience professionnelle, ton truc où tu es inscrit à la CNPS. Je parle des travailleurs qualifiés. Vous comprenez ? Je parle des travailleurs qualifiés. Je ne parle pas des étudiants, même des étudiants. Si tu diminues, est-ce qu'il y a moyen aussi de refaire aussi, d'ajuster les diplômes ? Dites-le-moi, ça se peut que je manque l'information. Donc, vous comprenez, quand tu arrives dans cette situation-là et qu'un consultant a le courage de te dire qu'on ne peut pas faire ta procédure, ça veut dire qu'on a regardé, ça veut dire que les éléments qui sont là et puis on t'a dit. Mais le constat que j'ai fini par faire, quand on vous dit ici qu'on ne peut pas faire, vous partez à quelque part d'autre. Mais où on t'a dit déjà qu'on ne peut pas faire ? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire. C'est clair ce que je suis en train de vous dire. Vous qui allez recevoir M. Magadji là-bas, si M. Magadji vous dit, compte tenu de tous ces facteurs, ça dit que tu ne peux plus faire Immigration Canada, s'il vous plaît, n'allez pas encore ailleurs pour vous faire spolier là-bas. C'est le constat que je fais. Et c'est dommage. Vous comprenez ? Je ne rentre pas dans ça. Qui laissez ça ? Je ne parle pas dans ça. Je ne rentre pas dans ça. Vous comprenez ? C'est ça qui est la vérité. Mais non, ce n'est pas ça. Vous vous laissez où on vous a dit la vérité. Vous repartez encore quelque part d'autre. Et puis là-bas, on essaie encore de vous remarquer. Tous les consultants en immigration fonctionnent avec la grille d'évaluation d'Immigration Canada. Je suis en train de parler des travailleurs qualifiés mortels, camarades. Merci beaucoup. Vous comprenez ? Mais quand tu as dit qu'on ne peut pas, et vous insistez pour dire non, est-ce qu'on ne peut pas ? Mais si on ne peut pas, on ne peut pas. C'est ça. C'est ça qui est la vérité, ce que je suis en train de vous dire. Donc, où vous allez le rencontrer demain ? Parce que demain après-midi, les consultations commencent. Où vous allez le rencontrer demain ? Si vous faites votre évaluation, vous qui travaillez sur tout, mon message s'adresse aux futurs travailleurs qualifiés. Vous qui aspirez à immigrer au Canada. Excusez-moi. C'est à vous que ça adresse mon message. Si on vous a déjà fait la balle, l'évaluation, tout et tout, s'il vous dit c'est bon, c'est que c'est bon. S'il vous dit ça ne peut pas. Parce que ce que vous oubliez, l'âge rapporte, l'âge seulement rapporte 16 points dans la grille d'évaluation pour Immigration Canada. L'âge seul. Ça dit que tu as 35 ans et moins, déjà tu pars avec 16 points. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on avance. Une fois que l'âge avance, les points commencent à diminuer, les points commencent à diminuer. Mais comme je dis, dans le portail du Québec, les enfants peuvent rapporter, comment on dit ça, les enfants peuvent rapporter des points. Tout et tout. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui vont entrer. Donc, tout de suite là, on ne peut pas te dire, non, tu as 39 ans, tu es éliminé d'avance. Non, on ne peut pas te dire ça. Parce que tu peux avoir 39 ans, tu es marié, si tu es marié, ça peut te rapporter un ou deux points. Si tu as des enfants du côté du Québec, ça peut te rapporter des... Comment on appelle ça ? Des choses. Toi, je te cherchais même pour te bloquer de ma page. Totalement. Je te cherchais. Voilà. Merci beaucoup. Toi, voilà. C'est super. Merci beaucoup. Donc, c'était ça que je tenais à vous dire. Ensuite, ce direct, il faut que vous me le sécurisez, mes personnes. J'ai mes super fans. J'ai mes personnes qui m'aiment. Donc, j'attends de vous que vous me sécurisez ce direct. Parce que les ennemis de la vérité ne voudront pas entendre ce que je veux dire. Des collègues blogueurs qui m'attaquent ailleurs, je ne fais rien avec ça. Comme je vous dis, ce n'est pas mes affaires. Je m'attaque à quelqu'un qui est venu attaquer mon intégrité. Vous pouvez parler sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bailler. Vous pouvez vociférer là-bas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas mes affaires. Aujourd'hui, c'est une affaire qui dépasse les 5 000 dollars qui va être versée dans mon compte. C'est ça qui est la vérité. Et puis, c'est moi qui dis ça. Sécurisez-moi ce direct. Voilà. Merci beaucoup. Mes amis, comme je le dis toujours, dans la vie, il y a quelque chose de malheur et bon. Ma première vidéo que j'ai faite, je l'ai faite sur les affaires de Placali 200, Klo 200. Quand j'avais fait Placali 200, Klo 200, c'était pour moi une façon d'ironiser. Mais les filles, les dames aujourd'hui qui font des vidéos qui traitent les filles pour dire que vous couchez avec tel gars, vous couchez avec deux gars pour la... C'est une forme de prostitution. On a déjà vu beaucoup ces genres de vidéos qui sont passées. Et quand j'ai fait cette vidéo, j'ai été attaqué quelque part. C'est pas grave. Quand j'ai été attaqué, la personne a dit dans sa vidéo, tu vis dans un 2 mètres carrés, tu fais Canada, Canada. Dans la vie, dans le monde entier, la maison de 2 mètres carrés a piscine. Maison de 2 mètres carrés n'a pas piscine. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui fait souffrir. Donc la personne m'attaquait. Elle parle du Canada, elle parle du Canada. Canada même, il y a quoi là-bas? Je dis, ah bon? Moi, je fais mes vidéos, je sensibilise, oui, peut-être durement parfois, mais me dis que au Canada, il y a quoi là-bas? Maman, je vais te dire ce qu'il y a au Canada. C'est là que mon aventure de parler du Canada a commencé. Sinon, mes premières vidéos, je ne parlais pas du Canada au départ. Et c'est comme ça, des gens ici à Montréal partout au Canada, partout, partout. On commençait à me suivre. Ils ont commencé à me suivre au début, parce que j'ai commencé à dire la vérité. J'ai commencé à dire oui, c'est vrai, c'est dû d'immigrer, mais chacun peut faire un effort, au moins dans sa famille pour aider. Voilà, c'est dû, ce n'est pas facile. Mais voici, voici les critères pour immigrer au Canada. On peut rentrer comme étudiant, mais étudiant étranger, voici ce que ça donne. On peut rentrer comme travailleurs qualifiés. Bref, nous au Canada, voici comment on vit. Les gens ont commencé à souffrir de ça. Que je parle du Canada, elle parle du Canada. Canada, mais me pense qu'il y a quoi là-bas. Faut venir, tu vas goûter ce qu'il y a au Canada. Viens au Canada. Je reçois même dossier des gens qui habitent les États-Unis qui veulent venir immigrer au Canada. Pas parce que le Canada est meilleur que les États-Unis, il y a une belle vie aux États-Unis, mais tout dépend de comment tu vis et où tu vis. Quand je parle du Canada, ce n'est pas parce que les gens sont malheureux où ils vivent là-bas. C'est ça qui est clair. Moi, je parle de comment je vis ici, comment je me sens bien dans mon confort, tout et tout. Partant de ce fait, j'ai commencé à voir que des gens avaient commencé à m'agresser sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à voir qu'un peu partout et quand je m'en vais regarder, je vois parfois c'est des portraits. Maman, le goût de ça. Je vois carrément, je regarde les profils, c'est des gens qui habitent Montréal. j'ai dit, bon, je vais laisser faire et les commentaires ont commencé à me revenir. Comme je vous dis, moi, je ne suis dans aucune association, mais je n'ai personne, je n'ai mes connexions dans les associations. On m'a dit, ah l'impacteuse, c'est toi qui es au sein des conversations dans les associations. J'ai dit, ah, ils vont dans leur association, c'est moi mon nom. Ils n'ont qu'à faire, ils n'ont qu'à continuer. Et chaque fois, des gens m'agressaient, des gens m'agressaient. Je ne disais rien. J'ai toujours dit que où je suis, j'ai la réplique proche. Ça, c'est ma force. Quand je dis que j'ai la réplique proche, ça veut dire que je ne vais pas être la première à te chercher. Mais si tu m'as cherché, je vais te donner ta part. C'est comme ça. J'ai fait ma vidéo sur l'immigration Canada pour annoncer. Non, j'ai fini avec le dossier du Canada. Vous pouvez regarder, c'était pour juste donner des conseils. Aujourd'hui, ce n'est pas le dossier d'immigration. Dans la semaine, le consultant à Bigan. Merci beaucoup pour les étoiles. merci à mes super fans. Merci à mes personnes. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à parler du Canada. Et puis, quand chaque fois qu'on m'agressait, je le disais, arrêtez de m'insulter. Arrêtez de m'insulter. Mais les Africains ont une parole dans la bouche. Si tu n'es pas content d'insultes, tu ne viens pas sur les réseaux sociaux. La femme policière m'a dit « Ah oui, pour de vrai ? » Ça se dit vraiment ça, madame ? Je dis oui. C'est ce qui se dit dans ma communauté. C'est ce qui se dit chez les Africains. Elle a dit « C'est bon ? » Quand on se donne, ça dit que l'autorité, ça dit que le privilège d'insulter l'autre parce que l'autre part sur les réseaux sociaux, je dis « Oh que oui, madame. » Elle a dit « D'accord. » C'est comme ça que j'ai fait cette petite vidéo. Désolé de vous dire, si vous êtes des hommes qui êtes barricadés dans la tête, qui avaient un problème avec l'habillement de vos femmes, moi, mon conjoint, mon mari, l'homme de ma vie n'a pas de problème avec ça. Je l'ai connu comment je suis depuis qu'il m'a connu. Ça fait 18 ans qu'on vit ensemble. C'est comme ça qu'il a toujours été. Il a toujours respecté mes choix vestimentaires. Ceux qui suivent, il sait que j'ai toujours aimé les petits vêtements. Les habits qui traînent, ça, c'est pas mon genre. Quand je porte des vêtements qui traînent trop, je suis pas à l'aise. Même un bazin, quand on me le donne, je préfère toujours des choses qui arrivent. Ce qui fait que parfois, je demande à certaines femmes « Mais vos bazins là, quand ça traîne, est-ce que vous êtes à l'aise ? » On me dit « Non, c'est le modèle. » Je dis « Ah, ok. » avec mon mari et il a toujours respecté ça. Dans ma famille, on m'a toujours respecté comme je suis. Donc, ce monsieur, j'ai fini de faire ma vidéo sur les... Comment on dit ça ? Sur l'immigration où j'étais sur une petite colline bien chic. Mon mari a vraiment apprécié cette tenue-là. Je vois, dès que j'ai déposé ma vidéo, « Oh, vraiment, cette vieille-là, tu ferais mieux de temps. Tu ferais mieux de temps. » Merci beaucoup, les amis, de me sécuriser ce direct-là. Je dis que j'aimais personne. J'aimais super femme. Prouvez, prouvez à ses ennemis de la vérité que moi, l'impacteuse, j'aimais personne qu'il m'aime. Je reçois des milliers de messages chaque jour. C'est ça. Donc, il m'a attaqué. Quand il m'a attaqué, j'ai vu le message, je lui ai répondu. Merci beaucoup à vous. Je lui ai répondu. Je lui ai dit « Arrête de m'agresser là. Excuse-moi, la jupe que j'ai portée, c'est pas dans les fesses de ta femme que je l'ai mise. Donc, dégage ma page. C'est comme ça que je lui avais répondu sur YouTube. Ça n'a pas suffi. Il est venu dans ma page. Ça, c'est la première vidéo déjà. Je suis en train de vous expliquer les événements. Il est venu dans ma page, dans mon inbox Facebook. Il m'a posé le même commentaire avec encore des propos injurieux. Espèce de sale fille. Tant, tant, tant. Regarde comment elle est. En tout cas, bref, il m'a fait une si longue lettre où il m'a copieusement insultée. Je n'ai rien dit sur cette vidéo. Mais la chance qui a aujourd'hui porté, ça dit que ce qui m'a donné, comment on peut dire, la raison dans cette affaire, c'est que mon inbox Facebook de ma page Monika Z avait un problème. Je n'arrivais plus à envoyer des messages. Donc, quand il m'a envoyé ce message injurieux, Dieu m'est témoin, ça m'a fait très mal. Je dis, mais pourquoi ce monsieur il m'agresse? Qu'est-ce que je lui ai fait? Il m'a déjà agressé sur YouTube avec une fleur qu'il a mis comme faux profil. Aujourd'hui, il vient pour m'agresser ici dans mon inbox. Et quand c'était comme ça, moi, je n'ai rien dit. Je n'ai pas pu répondre. Peut-être que si j'avais répondu aujourd'hui, ça allait aller dans mon temps parce que je n'avais pas pu répondre. Merci beaucoup à vous. Et je fais maintenant la vidéo sur Makoso. Tout le monde a vu la vidéo. Il y a d'autres qui ont fait des vidéos sur Makoso où ils l'ont agressé tout et tout. Moi, je connais Makoso aussi. Il n'est pas venu m'agresser. Ça dit dans cette vidéo, je n'ai pas été vulgaire, je n'ai pas été méchante avec lui. Il laisse là-bas. Il vient. Il laisse maintenant la vidéo. Quand je fais la vidéo de Makoso, c'est là qu'il vient m'insulter. Vieille femme sale prostituée avec tes seins qui sont tombés nanani nanana. C'est là que j'ai fait cette vidéo que vous avez vu où je l'insultais. J'insultais jusqu'à sa mère pour dire que toi, dans ta famille, il y a des vieilles femmes. Bref, vous avez vu cette vidéo. J'étais tellement révoltée, je ne savais pas quoi faire. Au départ, je ne pensais pas qu'il était à Montréal parce qu'il y a quelqu'un qui m'agressait une fois ici à Montréal. Il m'agressait tellement que je suis allée. Ça, c'était dans mes débuts. Je suis allée dans son inbox. Je lui ai dit mais je peux savoir c'est quoi l'objet de cette agression à chaque vidéo que je mets. Même si c'est la vidéo sur l'immigration. Tu viens, tu m'agresses. Je peux savoir pourquoi. Savez-vous ce que ce monsieur m'a dit ? Peut-être qu'il me suit. Je ne l'ai pas barré de ma page. Il m'a dit en fait, lui, il a fait venir sa femme et puis son foyer n'a pas marché tout et tout et puis lui voit que moi, je me défends les femmes. Je dis mais désolé quand je parle là, c'est le français que je parle. Moi, l'impacteuse, je suis pour la parité homme-femme. Parité homme-femme, ça veut dire qu'on est sur le même plan d'égalité. Ceux qui me suivent, ils savent qu'il y a des moments où je viens sur les femmes et puis il y a d'autres moments aussi où je tombe sur les hommes. Donc, tu ne peux pas m'en vouloir parce que toi, tu as eu ta mauvaise expérience avec ta femme. Ça, c'est votre histoire. Moi, je suis en train de parler. Je donne un conseil comment les couples vont vivre. Merci beaucoup. Oui, maman, moi, je suis une femme forte. Voilà. Moi, on m'appelle Zabou Irougou dans ma famille. Zabou Irougou, là, les bêtés savent ce que ça dit. Femme forte, femme de feu, femme d'huile, c'est ce que je suis. Donc, ça dit que tous ceux qui viennent à gauche, à droite, moi, je suis une femme de loi, je m'achènerai la loi. Je dis mais, tu ne peux pas m'agresser tout et tout. Vous savez ce qu'il m'a dit? Oh, vraiment, excuse-moi, il a deux enfants, cette femme-là. Il s'est séparé d'avec elle ici. Non, trois enfants. Il s'est séparé d'avec elle ici. Elle l'a mis la main sur lui. Ça dit, même pour qu'il ait la garde de ses enfants. J'ai dit, mais ça, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec moi. Tu n'as pas besoin de venir m'agresser pour ça. Il m'a même dit, oh, l'impacteuse, excuse-moi tout et tout. Bref, j'ai fermé dessus. Donc, quand ce gars maintenant est venu m'agresser, j'ai fait tellement déboussoler. J'ai mon associé à Toronto. Elle m'appelait, elle m'a dit, ben, Monique, tu sais que tu peux porter plein de teintes. J'ai dit, oh, ben, la façon dont ça se présente. Mais quand j'ai lu le contenu du message, honnêtement, j'ai vu que ça, ce n'est pas un jeune voyou qui a écrit ce message. Ça dit que ça a comme cliqué dans ma tête. J'ai dit, ce n'est pas un jeune qui a écrit ce message. Elle dit, mais tu peux porter plein de teintes et tout. Ce jour-là, j'étais allé chez mon dentiste pour me faire des soins dentaires. Quand elle me parlait, j'ai dit, ok, ben, je vais appeler la police. Dès que j'ai appelé la police, je leur ai expliqué. Ils ont dit, oh, ben, madame, ne quittez pas, tout et tout. On va vous passer le département de cybercriminalité. C'est là qu'ils m'ont passé le département. J'ai expliqué tout et tout. Et j'ai dit au monsieur, ben, il m'a dit, vous êtes où? Est-ce que vous êtes chez vous à la maison? J'ai dit, non, je suis même pas loin du commissariat. Il dit, ben, si vous avez un masque, vous pouvez venir au commissariat. C'est comme ça que je suis rentrée dans ce commissariat-là. Le processus s'est mis en marche. Le policier et la dame m'ont dit, mais pourquoi ils vous agressent? Je dis, je ne sais pas pourquoi ils m'agressent. Il m'agressait la première fois, c'était sur mon code vestimentaire. Il m'a dit, on peut voir la tenue que vous aviez portée. j'ai montré la tenue. Le policier a dit, c'est pour cette tenue qui vous agresse. J'ai dit, oui, la preuve, il m'a dit, toi, une vieille femme comme ça, tu mets des petites jupes comme ça. Vieille femme, regarde comment elle est là-bas. En tout cas, il m'a dit, le policier m'a dit, waouh, waouh. Donc, si j'étais barré là, où tu vas avoir encore le temps de venir me parler? Il m'a dit, je vais tomber sur vous ici. Attends. Mais il ne faut pas, il est passé. Excusez-moi. Aïe, associé n'est pas, il vous a dit que vous aimez ça. Aïe, à la lumière, on aime ça, il était déjà dit. Voilà. Le volume, en tout cas, vois-tu des gens, bref. Donc, c'est comme ça que le policier a dit, mes lèvres qui sont là, les gens payent actuellement en Amérique, ici, on paye pour faire le Botox, les lèvres charnues comme ça, on paye pour ça. Maman, c'est ça qui est la vérité. Donc, c'est comme ça que le gars a, comment on dit ça, le policier a dit, pour de vrai, j'ai dit oui. La dame a dit, mais de quel droit il vous agresse ? J'ai dit, dans ma communauté, les Africains ont dit, quand tu parles sur les réseaux sociaux, ça dit que tu es sujet à ta agression. On se donne le droit de t'agresser. Elle dit, pour de vrai, même des gens ici au Canada, j'ai dit, oui, des gens ici au Canada m'agressent, mais seulement que, bon, je ne m'en occupe pas. Elle a dit, ah ok, donnez-nous le profil, on s'en regarde, c'est une fleur jaune. Moi, dans ma tête, elle a dit, bon, ça va prendre 24 à 48 heures, pourquoi on te donne le résultat ? Je rentre dans mon stationnement ici, mon téléphone sonne, c'est un message, un appel privé. oui, madame Z, on vous appelle pour vous dire que votre, on a pu, comment on appelle ça, loger, on a pu faire votre correspondant. Je dis, ah oui, tout et tout, dans ma tête là, le monsieur est à chose, comment on dit ça, le goût de ça, maman, et puis ça fait bim, c'est ça. Donc, comment on appelle ça, le policier me dit, le monsieur, il est, il est, il est, ici, je donne toujours la ville de Château-Guey, parce que l'affaire est toujours en chose, mais c'est qu'ici, aujourd'hui, il y a une décision qui est tombée, c'est pour ça, il vous fait le direct aujourd'hui. Restez connectés, partagez le direct, s'il vous plaît, partagez le, ne me regardez pas en spectatrice ou en spectateur, mes amis, partagez, pour que ceux qui sont fâchés, ils vont venir l'aider ici, pour payer les milliers de dollars qui vont tomber dans mon compte là. Voilà, c'est ça qui est la vérité. C'est ça, je ne suis pas à Tegban. Donc, c'est comme ça qu'on m'a appelé pour me dire, oui, on a pu mettre la main sur lui, tout et tout, tout et tout. Je dis, ah bon, le policier a dit, oui, oui, mais désolé, vous serez surprise, mais c'est quelqu'un qui est ici. Je dis, ah oui, pour de vrai, elle dit oui, je dis, ah ok, ben madame Z, c'est un adulte, c'est un adulte qui habite à Château-Guey, nanani, nanana, tatata, je dis, ah bon, elle dit oui, les éléments que vous nous avez montrés sont très 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 sérieux. Est-ce que vous avez l'intention de porter une plainte? Je dis, mais bien évidemment, si je suis parti dans vos locaux, c'est que c'est pour porter une plainte. Donc, c'est comme ça que le processus est mis en marche. On est parti, on l'a appelé, il était à table, comme je vous ai dit dans la vidéo, il était à table à 19 ans en famille quand la plainte a été logée dans son téléphone. On l'a appelé pour lui dire, ben, monsieur, tant en tant, il y a une plainte qui a été logée contre vous, tout et tout, pour agression, pour harcèlement, pour atteinte à l'intégrité, pour atteinte au code vestimentaire. Tout ce que je vous dis, ce sont des lois fédérales du Canada. Donc, ça veut dire que des gens qui vont gueuler sur les réseaux sociaux, ça veut dire que contre ma personne, il faut venir t'adresser à la justice ici. C'est ça qui est important. Donc, ce que tu as dit là-bas, ce que vous dites là-bas, ce n'est pas mes affaires. Moi, je marche avec la loi. La loi au Canada dit, si une femme a porté son maillot de bain, elle sort là, tu regardes derrière tes yeux, tu passes. Tu ne peux pas l'agresser pour ça. J'ai été agressée et cette personne-là va payer l'argent qui va te verser dans mon compte. Je vais prendre pour aller terminer mon château, comment on appelle ça, mon, 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 mon terrain, mon chantier. Merci beaucoup. Et puis, à tes bancs. Donc, c'est comme ça, ça ne chauffe pas. C'est comme ça que, aïe, si tu as la chance d'un jour, tu crois que c'est... Merci beaucoup, qui a parlé, mais j'ai l'assové. Merci. Donc, c'est comme ça que, au début, il a nié. Non, je ne me reconnais pas, tout et tout. On a dit, bon, si vous ne vous reconnaissez pas, demain matin, il faut que vous venez déjà dans les locaux parce qu'on a tout le texte que vous avez envoyé à la fameuse blogueuse, l'impacteuse Monica Z. C'est là maintenant, sa femme est à côté. Sa femme maintenant se rend compte que Monica Z, l'impacteuse, toi, tu suis la dame. Bref, c'est comme ça que le processus s'est mis en place. Oui, c'est comme ça que ça s'est mis en place, tout et tout. Moi, déjà, vous me voyez déjà, comme je dis, je ne suis pas une villageoise. j'ai déjà un avocat depuis longtemps. Il y a déjà eu un petit froufrou, un whitey ici, il voulait niaiser à moi, il voulait m'intimider, un whitey, quand il voulait prendre cette maison. Il a dit, oh, vous devez prendre la maison forcée. Je dis, mais vous ne pouvez pas nous obliger. On a fait, comment on appelle ça, on a pris un inspecteur pour venir visiter la maison, on a constaté qu'il y a un problème dans la maison, donc on a le droit de laisser la maison. Il dit, non, si vous laissez la maison, je vais vous traduire devant les tribunaux. Avant même qu'il dise, je vais vous traduire devant les tribunaux, moi, j'ai pris un avocat déjà. Mon affaire de loi, ça n'a pas commencé. Quand j'ai pris, il m'a envoyé sa mise à demeure, c'est mon avocat qui lui a répondu, il l'a reculé. Donc, depuis ce jour-là, j'ai dit à mon mari chéri, cet avocat-là, on doit le garder. Dans la vie d'un couple, vous devez avoir un avocat. En cas de cas, on ne sait jamais, mais ça ne coûte pas cher. C'est des petits, tant qu'il n'y a pas de problème, c'est des petits montants que tu payes par mois et puis il reste toujours ton avocat. Donc, quand l'affaire a fait quoi ? On l'a appelé tout et tout, on a dit, il faut que vous cherchez un avocat si vous n'êtes pas capable vous-même de vous défendre parce que la plainte avec les propos que vous avez posés à cette dame-là sont des propos qui sont intolérables ici au Canada. C'est là, on va me dire, c'est un résident permanent d'origine ivoirienne qui est ici, ça fait deux ans et demi. Je dis bien, toi tu es au Canada, ça fait deux ans et demi. Moi, je suis là, ça fait 11 ans. C'est ma vie qui t'intéresse. Qu'est-ce qui vous, ça dit, qu'est-ce qui vous dérange tant ? Qu'est-ce qui vous dérange, bon sang ? Je parle du Canada, en quoi est-ce que ça vous dérange ? J'ai une tournée d'immigration l'année prochaine à Abidjan. Voilà. En quoi dis-voire ? Tournée d'immigration. On va appeler ça un faux immigration. Donc, ça veut dire que vous allez vous, je n'ai pas dit le mot ici pour ne pas gâter ma vidéo. Donc, c'est comme ça, la femme du monsieur m'appelle pour m'expliquer « Oh, madame, je t'en supplie, mon mari, on a deux enfants. C'est là que je vais se rendre compte que selon les informations que va m'envoyer mon avocat, c'est un monsieur de 47 ans qui est infirmière auxiliaire ici au Canada qui est venu, ça dit, moi, me créer des problèmes qui est venu m'insulter. J'ai dit à sa femme que « Ton mari n'est pas mon frère. » Dans ma famille, mes frères ne m'insultent pas. Moi, je suis respectée dans ma famille. Voilà. Voilà. Je suis respectée. Dans ma famille, les garçons n'insultent pas les femmes. Donc, c'est des familles ratées. C'est des gens sans éducation. Des gens qui ont perdu leur repère de base. Ce sont eux qui insultent les femmes sur les réseaux sociaux. Si on t'a éduqué, tu vas, si la femme fait une vidéo qui n'est pas correcte, peut-être que tu vas rentrer dans ce livre pour dire vraiment « Ma soeur, je te suis beaucoup. » Mais dans cette vidéo-là, tu n'as pas été correcte. Il y a des gens qui m'envoient souvent ce genre de messages. Moi, je leur... Je leur... J'ai compris. Mais tu te donnes le droit de m'insulter. Moi, je marche avec la loi. Et dans la loi, c'est qu'avec ce qu'il a dit, tout dans cette vidéo, la plainte, elle est formelle. désormais, on doit aller au procès. C'est ce qui est là. Quand ça a commencé au début, vous êtes ici, vous vous vantez. Tant à temps, ça a commencé au début, ils cherchaient avocat commis d'office. Comment on appelle ça ici ? Aide juridique. On lui a dit, « Mais tu es infirmière auxiliaire, on ne peut pas donner d'aide juridique. Ça veut dire que tu travailles. Ça veut dire que vous travaillez là. Il n'y a même pas un peu de mougou-mougou dans vos comptes ici. Tout, vous prenez, vous envoyez à Bigu. Vous prenez, vous faites la belle vie. Toi, tu es infirmière auxiliaire, tu n'avais pas l'air pour prendre l'avocat. C'est là que Diango sera souffert. Donc, ça a déjà commencé. Mon avocat m'appelait dans le courant de la journée. Madame Z, on attend qu'il se prenne un avocat parce qu'apparemment, il est en train de solliciter l'aide juridique, mais il travaille, il ne peut pas avoir droit à l'aide juridique. Je vous dis ça, c'est ça qui est la vérité. Moi, je suis là pour ouvrir les mentalités. Je suis là pour que ceux qui vivent au Canada, qui veulent vivre comme s'ils sont au village là. Moi, je suis là pour ouvrir votre mentalité. Oui, ici au Canada, on n'insulte pas les femmes. Ici au Canada, on n'insulte pas une femme qui a porté son cojo pour passer. C'est sa vie. Si elle veut, elle s'habille comme elle veut. Mais comme je vous ai dit, insultez-moi dans vos salons, insultez-moi dans vos partys de Noël, insultez-moi chez vous à la maison, à vos barbecues. I don't care. Doesn't matter, comme disent les Anglais. Ce n'est pas mon problème, mais tu viens m'insulter. Sur ma page, une fois, je te tolère. Si tu continues, parce qu'il m'a fait du harcèlement. Le temps où il m'a suivi sur toutes mes pages, il m'a suivi sur YouTube, il m'a suivi sur Facebook, on a mis dans le dossier aussi harcèlement. Vous qui êtes au Canada, ici, vous savez comment harcèlement est. Aïe, on n'est pas au village ici. Ah, mangrogris. Quand on dit dans mon village, ah mangrogris, ça dit qu'on n'est pas au village. Donc, c'est le résultat de ça. Donc, on était, l'affaire était comme en chose. Maman, vous avez le congo, ça partagez-moi ça. Partagez, partagez. Et puis, ceux qui sont fâchés, qui vont me répondre, qui vont m'installer à gauche, à droite, je ne réponds pas à ça. La vérité, c'est que mais c'est là, c'est fatigué là. Là, on va sortir des dents. Dans ces fatigués là, il y aura l'argent des dents. Quand il va quitter là, il va comprendre que ce n'est pas avec toutes les femmes au jour. Vous pouvez insulter certaines femmes sur les réseaux sociaux. Elles acceptent ça. Moi, si tu m'insultes sur ma page, je te tolèbre. Mais tu me harcèles. Tu viens dans mon inbox pour me harceler, pour m'insulter, pour bafouer mon intégrité. Tu vas payer là si tu es ici. Tu vas payer là si tu es au Canada. Parce que désormais, c'est ça qui est là. Voilà. Ça dit que vous vous permettez, des gens disent que à cause d'un J, tu as créé des problèmes à ton frère. Oh que oui. Il y a la possibilité, le dossier criminel et le comment on appelle ça. Donc, quand j'ai fini de faire la vidéo, ce matin, j'ai reçu le message de l'avocat. Il m'a dit, Madame Z, je sais que c'est dimanche, vous êtes en train de vous reposer chez vous, il fait beau, tout et tout. J'ai dit, oui, il fait beau, je m'apprête à aller prendre un bain à la piscine et puis bon, on a ri un peu. Il m'a dit, bon, finalement, je crois qu'il est prêt pour l'entente. J'ai dit, ah oui ? Il dit, oui, qu'ils ont pu avoir un avocat. un africain qu'ils ont pu avoir. Donc, finalement, il est prêt pour, comment on appelle ça ? Pour prendre un avocat. Non, pas pour prendre, Audrey, comment vas-tu ma belle ? Il est prêt pour l'entente, il ne veut pas aller au procès. Donc, voilà. Non, non, le téléphone, merci beaucoup, je n'ai pas touché au téléphone. Donc, il est prêt pour ça. Je dis, ah ok, et ça signe quand ? C'est la jalousie, c'est tout. C'est la jalousie. C'est la jalousie. Il n'y a aucune vilaine femme. Ça, c'est clair. Toutes les femmes sont belles. Aujourd'hui, il y a tout aujourd'hui pour qu'une femme soit belle, pour qu'une femme s'arrange. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est ça. Donc, finalement, il a, il a, comment on dit ça, il a accepté l'entente. L'entente sait que il va se croiser. Je ne vais pas vous dire le montant ici, vous les curieux. Je sais que vous voulez le montant. Donc, merci beaucoup, Moussa Touré. j'ai dit que les personnes qui m'agressent ne sont pas des jeunes. Ça, je l'ai dit. Non, tu ne fais pas comme un tel, tel blogueur. Je ne suis pas la blogueuse que vous voulez qu'elle soit là. Je ne suis pas elle. Je suis Monika Z, l'impacteuse. Je suis moi, la fille de son père. Celle qu'elle suis. Pourquoi vous voulez qu'elle m'identifie à d'autres, d'autres, comment on appelle ça, 1, 2, 3, Canada, tu avais fait quoi ici? Attends, je n'ai même pas touché le téléphone à cause de l'eau. Donc, vous comprenez, 1, 2, 3, Canada, tu ne veux pas entendre parler du Canada, tu quittes la page de Monika Z, l'impacteuse. C'est clair. Tu ne veux pas entendre Canada, tu quittes ma page. C'est tout. C'est tout. Tu ne veux pas entendre le Canada, tu quittes ma page. Mais non, vous voulez venir entendre Canada et puis m'insulter. Je ne veux pas vous faire cadeau. Insulter-moi ailleurs. Tu m'insultes ici au Canada. Je porte plainte contre toi. Je te trimballe devant les tribunaux. Et puis, ça ne chauffe pas. C'est tout. Vous avez même de la misère à vous prendre des avocats. Voilà un filmier auxiliaire ici. On dit qu'on te porte plainte contre toi, tu cherches aide juridique. Aide juridique, c'est pour des gens qui ne travaillent pas. Ça veut dire que vous faites le haut, haut, bas, tchapa, tchapa, amant, pas tchacher. Vous tchacher seulement. Pour tchacher, c'est ce qu'elle vous dit. C'est des choses dans son camp. Maintenant, sa femme était dans mon téléphone de Fifi. Il me dit, mais qu'est-ce que ça me raconte ? Non, c'est ton frère. Ce n'est pas mon frère. C'est mon frère ivoirien. C'est mon frère africain. C'est tout. Amant, gros gris, on n'est pas au village ici. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est ça qui est votre problème. C'est. Les gens sont dans les maillots ici. Ma voisine ici, un pote, son petit riz, ses petits seins ici. Et puis, elle coupe ses fleurs ici. C'est ce qui est le problème pour vous. Je sais, dans la piscine, c'est ce qui est le problème pour vous. Je dis que vous allez souffrir. Maman, je m'enrichis sur votre tête ici au Canada. C'est pour ça que je dis donner des conseils à vos hommes. Parce que cette femme-là ne savait même pas que son mari me suivait. Je dis que Django sera souffert. sur ma page qu'au Canada, elle parle de Canada. Tu sais ce qu'il y a au Canada ici? Tu sais ce qu'il y a ici? Il y a la tranquillité de vie ici. Il y a la tranquillité. on reçoit des Parisiens qui viennent ici en vacances. Sécurisez-moi ce direct, s'il vous plaît. On reçoit des Parisiens qui viennent ici en vacances. Ils disent, wow, je comprends pourquoi on parle du Canada. C'est la vérité qui est là. C'est la vérité qui est là. Je vous dis ça, oh ah. Maison qui est derrière moi ici, en France là-bas, partout où vous êtes en Europe là-bas, c'est quelle personne qui fait entretien ménager qui peut avoir cette maison? Qui est sur la droite là-bas, entretien ménager, le couple. Monsieur et madame font entretien ménager à l'hôpital. C'est la maison qui est juste à côté de la mienne. On vous dit le vrai chose, on vous est choqué. C'est ça qui vous fait mal? Mais vous allez souffrir sur ma page. Je vous ai dit que la page de Monika Z est l'impacté. C'est la page où quand tu viens à tes yeux vont voir la première et tu as dit, hein? Et puis tes oreilles vont entendre et puis ton cerveau va souffrir. C'est ça qui est ma page. Donc si tu ne veux pas cela, tu te cherches. Vous parlez, vous parlez, vous parlez, mes abonnés augmentent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un message qui vous intéresse. Entretien ménager, la maison que vous voyez à côté. Monsieur et madame travaille à l'hôpital. Entretien ménager. On vous dit, on dit les vrais choses, vous êtes choqués. Choqués de quoi? De quoi on va venir me parler? Je suis désolé, je suis allé en France. Je suis même allé en Angleterre. Je suis allé en Italie, j'ai vu là-bas. De quoi on va me parler ici? De quoi on va venir me parler? Arrêtez-moi ça. Je ne suis pas une blogueuse. Dani, tu fous quoi sur ma page? Dani, Daniel, qu'est-ce que tu fous ici? Si je ne suis pas une blogueuse. Tu fous quoi ici? Alors, tu as un problème. Tu as un problème. Il a vu que tu as dit d'entretien ménager. On m'appelle, non? Je suis dans, je suis dans, dans ménage. Voici mes notes de ménager à côté ici. C'est ça le Canada. Tu es entretien ménager pour toi, et pour toi là. Ça dit, tu vis où tu veux, un entretien ménager. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la vieille de ta mère, Uma. Comprenez? Tu connais pas quoi ici? Ce que vous aimez, c'est ce qu'elle vous donne. Je fiche des palais de dos, si je peux, elle vous donne ce que vous aimez. Que ce qu'il veut, ma graisse où ils veulent. Des blogueurs qui veulent non-c'à-m'agresser de là où ils sont. ils vivent pas mieux que moi. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Ils vivent pas mieux que moi ici au Canada. Je dis ça pour moi. Donc de quoi me parler? Donc la conclusion, c'est que finalement, l'entente va être conclue dans la semaine. Il va me verser. On est au Canada, on est en Amérique. Si tu n'as pas ce qui est su, ça va être pris de son compte. Ça va être pris. Il y a une entente qui va être faite chaque deux semaines. On les prend ça dans le compte de M. Tant. Et puis on va venir mettre ça dans le compte de Monique Z, l'impacteuse. Et il sera interdit des réseaux sociaux pendant 6 à 1 an. voilà. C'est l'entente qui va être faite. C'est ce que la police m'a dit. Parce qu'il est déjà fiché. Donc, bon, moi j'ai déjà fait une entente à un avocat ici qui a me rapporté l'argent. Et puis on dit qu'on m'a incité quelque part. Et puis moi je vais répondre à ça. Non, 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 non. Entre l'argent et puis répondre qu'est-ce qu'il est bon ? C'est l'un qui est bon ? Non, l'un m'a sorti. Pourquoi il y a les réponses ? Merci pour les cœurs. Je ne réponds pas. Aïe, je ne réponds pas. Comme a dit l'avocat, ben tu peux en parler autant que tu veux. Juste ne jamais dit son nom. Parce que quoi qu'on dise, il y a des clauses dans l'entente. Donc, ne dis jamais son nom. Si tu dis son nom dans une vidéo, ça peut prêter comment ça pour porter préjudice à l'entente. C'est tout. C'est tout qu'il y a là. Angèle Loua, Canada est doux. Abidien est doux, mais Canada est mieux. Abidien est doux. Je suis consciente de ça. Abidien est doux, mais Canada est mieux. Voilà. C'est tout. Maintenant, cherchez maintenant entre doux et puis mieux. Moi, je préfère mieux. Peut-être que vous préférez doux. Chacun valide. Le bim de ça, Audrey. Salut à toi. En tout cas, on met doux et puis on met ce qui est mieux. Moi, il prend ce qui est mieux. Viens là, ce qui est doux. C'est le froid du Canada qui est énervant. Ça, c'est pas faux. Voilà. Aïe. Maison en planche, tu vois, comparé à maison, tu vois, c'est comme ça que vous réfléchissez. Il y a des Ivoiriens qui sont arrivés ici qui ont voulu payer maison. Qu'est-ce qu'on a dit? Moi, ma chère, faut pas mettre ton arme dans la maison. Les maisons du Canada sont en bois. Ils ont, ils sont restés. Ils sont restés dans cette mentalité-là. Ceux qui ont dit qu'il ne faut pas payer maison en bois, ils ont payé maison aujourd'hui. Et quand ils payaient la maison, ils n'ont jamais dit quand ils partaient faire les courses de maison. Non, on s'en fait une petite course. Au bout de deux mois, ils viennent dire à leurs amis, finalement, on a payé notre maison. Les gens disent quoi? Oui, on a payé la maison. Mon chère, c'est ici, on est les enfants. Donc, finalement, on a payé maison. C'est ça, la mentalité des Africains. Maison en bois, toi, tu peux comparer maison d'ici où tu vis dans ton logo là-bas. Tu peux comparer. Moi, je suis allée en France. Je suis allée en France. Mon grand frère m'a dit ce sont sans souper chez une femme. Son mari est ingénieure. Elle est, elle est, elle est, elle est quoi? Son mari est ingénieure. Elle est, ah. Mon chère, j'oublie toujours votre travail. Elle est à domicile, elle s'occupe des personnes âgées. Mon mari a dit qu'elle a un grand pavillon. Je lui ai dit qu'on est parti souper. Mon mari, mon grand frère a dit qu'elle a un grand pavillon, une de nos cousines. Elle a un grand pavillon. Son mari est ingénieure à Rennes là-bas. Je lui ai dit qu'on est arrivés. Et puis mon grand frère m'a dit voici le pavillon. Je suis désolé, ce n'est pas pour mépriser, mais c'est la vérité. Elle a un grand frère. Nous, on s'est regardé quoi? Maison d'ingénieur au Canada. Attends. Je lui ai dit nous, on est tombés des nus. Je lui ai dit à mon grand frère, elle vit dans un bel environnement. La façon dont tu as fait à la coude de la maison, je suis désolé. Ça, c'est la maison de nous là-bas. Nous, nous, qui ne sommes pas ingénieurs, qui sont préposés, c'est nos maisons, ça. Elle va dire à vous, c'est en Amérique, nous, c'est en Europe. De quoi tu as venu me parler? Tu as venu me parler de quoi? J'ai dit, j'ai voyagé. J'ai voyagé. Ma bouche, je fais là, c'est pas, j'ai expérience. J'ai l'expérience qui fait que je parle. Je dis que vous êtes certains Africains ici, même un sud de Niagara, vous ne connaissez pas. Ottawa, le Parlement, vous ne connaissez pas. Et puis, vous allez venir me dire quoi? Vous allez venir me dire quoi? New York, encore même là, c'est un mythe pour vous. Quand on parle de Times Square, vous êtes en Amérique, mais c'est un rêve, vous allez voir Times Square. Tu as venu me parler avec l'enfant d'autrui. L'enfant d'autrui qui a un bagage, c'est-à-dire qu'il y a un background en voyage. Tu as venu me parler? Vous êtes en France, même pour aller en Italie, c'est un problème pour vous alors que vous n'avez pas pillé. Vous êtes en France, pour aller en vacances, pour prendre vos petites familles, pour aller en Suède ou en Suisse en vacances, c'est un problème. De quoi est-ce qu'on me parle? Vous me parlez de quoi là? Vous me parlez à l'enfant d'autrui qui connaît 10 États ici aux États-Unis. De quoi on me parle? Il y a bien qui vivent aux États-Unis, à part le New York, à part le New Jersey, où ils sont allés nulle part. De quoi est-ce qu'on vient me parler? Tu as parlé à l'impacteuse là? Il faut avoir ton expérience. Il faut avoir ton background d'abord, de venir me parler. De quoi vous me parlez? Coco, Coco, elle aime se vanter. Je vous parlez de mes expériences. Je vous parlez de ce que je sais. Donc arrêtez-moi ça tout de suite. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci pour les étoiles. Hey! Vous enviez la vie des gens. Vous faites comme si ces choses comme ça. Que personne ne te veut encore d'ivoire. On me cherche même encore d'ivoire pour travailler les gens là-bas. De quoi est-ce que tu me parles? Je ne vais pas insister. Je vois que mes personnes sont là. Aïe! Moi, je préfère mieux que d'où. Je préfère mieux que d'où. Tu es venu me parler. Dire que tu ne voyages pas. Tu n'as pas voyagé, tu es venu me parler. Quand elle dit voyager là, c'est pas que j'ai passé et puis j'ai vu la ville, non? Des séjours. Tu verrais mon direct, tu me dis que non, tu n'es pas blogueuse. Je ne suis pas blogueuse. Je ne sais quoi ici. Alors, voici l'été qui est là. Partout, vous vous mettez, ça dit que les gens mettent le barbecue, le tant, 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 sur le compte privé, sur le Facebook là-bas. Préposé aux bénéficiaires, c'est ceux qui s'occupent des malades à l'hôpital, mais qui ne sont pas infirmiers. Donc, arrêtez-moi tout de suite. C'est incomparable. 10 États aux États-Unis. Ce n'est pas pour me vanter. Mais ma belle famille là, ils ont 17 familles aux États. C'est le COVID qui est venu gâter. Vous croyez que quoi? Vous le voyez quand il ne parle pas là, ce n'est pas du niamsele. C'est famille des familles. C'est dans une bonne famille. Je vais lui mettre ma tête. 17 familles ici aux États. Le patriarche même, il est à Atlanta. Non, de quoi on vient me parler? Je vais vous parler de la famille du roi. De quoi on vient me parler ici? On vient me parler de quoi? De quoi on vient me parler? Tu es là à Washington? Tu connais Philadelphie? Tu connais Atlanta? Tu connais New York? Tu connais Boston? Le Massachusetts? Attends. Arrêtez-moi ça là. Arrêtez-moi ça. La chute de Niagara. Le parlement d'Ottawa, tu ne connais pas. Alors que tu vis au Canada, tu as un passeport canadien. Vous aussi, vous osez venir parler à l'enfant d'autrui. Des maisons de foutous et sauce graines, ça ne se limite qu'à ça. De parcourir les barbecues en été, ça ne se limite qu'à ça. On dit qu'il faut venir payer frère d'avocat, tu cherches aide juridique alors que tu es infirmière auxiliers. Je dis que vous allez confirmer le code ici au Canada. Vous allez confirmer le code. Partagez le direct s'il vous plaît. Toi, si tu as une grise, Danny, Daniel, tu es grise, il faut laisser ça. Je ne vais pas te barrer, je vais te laisser là. N'y a garalala, les chutes. C'est la même chose. On vivait en coin d'Ivoire, on avait de belles chutes là-bas. Les chutes de main. D'autres, nous n'avons jamais fait un effort même pour aller découvrir ces chutes-là. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être, c'est tombé à la rue. C'est le même esprit qu'il y a là. Le comportement de foutre et de jungle, et puis ça se limite là. Vous allez venir parler à l'enfant d'autrui. Je dis que soyez prudents. Ça, c'est le mot de la fin. Soyez très prudents. Mais ça m'a dit arrivé ? il est arrivé. Il y a un problème. Avec quoi ? Non, parce que lui, la liste qu'il avait là-bas c'était 41 personnes. ben ça, c'est la liste provisoire là. Voilà. Donc, c'est ce que tu dis qu'il y a 72 personnes. Ok, ça, c'est la liste provisoire. d'accord, si elle finit, je nage. Eh, donc, M. c'est la liste provisoire. C'est la liste provisoire. C'est la liste provisoire. elle conclue. On est maintenant au niveau de, où chaque deux semaines, on allait prendre la 1 dans son compte pour me donner. Et puis, j'allais terminer mon chantier à Bigan en vacances. C'est ça qu'elle a. Donc, continuez de m'insulter. Merci beaucoup. Mais c'est ça qui est la vérité. C'est ça. Soyez prudents. Vous êtes des adultes, vous avez des enfants. Soyez très prudents. Parce que l'impacteuse, ce n'est pas du niame-sélé. L'impacteuse, elle marche avec la loi. Voilà. Merci beaucoup. Tout ce que je veux vous dire, je vais partir parce qu'on m'appelle la sache affaire. Donc, je m'en vais régler mes affaires. Ok. Bon. Prenez soin de vous. D'ailleurs, mon téléphone est déchargé. Donc, le mot de la fin, c'est que une entente est concluse. Il va payer mon argent. Donc, ceux qui m'attaquent là-bas, je ne réponds pas. Entre l'agent et puis parler sur Facebook, je préfère de l'argent. Donc, j'ai décidé de ne pas parler. C'est la dernière fois. Et puis, coco, coco, et puis c'est fini. On ne parle plus de ça. Mais je vous demande d'être prudent. Donnez des conseils à vos maris parce que désormais, j'ai un avocat à mes affaires. Merci. C'est ça. Etats-Unis. Etats-Unis. Etats-Unis est bon pour voyager. Il faut laisser ça. On peut critiquer les Etats-Unis, mais les Etats-Unis, c'est un paradis quand il s'agit d'aller en vacances. Ouais, j'adore les Etats-Unis quand je m'en vais en vacances. Merci beaucoup. Bon, je vais vous laisser. Merci à tous. Merci, bravo, merci à tous. Et puis bon, ciao, au revoir. Terminé.